et bien bonsoir aujourd'hui on se retrouve enfin après une petite pause trop d'occupation trop d'occupation on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors là ça va commencer par une petite vidéo un peu vrac voilà j'ai juste envie de présenter deux nouveaux briquets qui rentrent dans la collection que j'ai reçu alors celui-ci est là depuis là depuis presque un mois celui-ci est arrivé il ya quelques jours à peine j'ai payé un poil cher mais je voulais pas laisser passer parce que c'est pas si courant que ça on va voir ça mais c'est pas si courant que ça de trouver des flaminaires avec un insigne militaire dessus parce que bon il se trouve qu'apparemment flaminaires n'a pas été très diffusé dans les dans les régiments donc quand on trouve un il faut se souhaiter dessus surtout qu'évidemment bah là on se bat avec des collisionneurs d'objets militaires du coup bah en général on n'a pas trop le temps de pouvoir acheter ça monte à des prix un peu un peu élevé là il était en achat immédiat je suis tombé dessus coup de bol je suis tombé dessus quelques minutes après la mise en ligne donc je n'ai pas réfléchi je l'ai acheté parce que voilà j'en sais c'est très rare d'en trouver les flaminaires il y en a eu il y en a eu j'en ai un autre d'ailleurs il faudrait que je vous le présente un jour en mauvais état celui-ci est quasiment comme neuf j'en ai un autre en mauvais état je n'ai jamais vraiment réussi à trouver qu'elle est un signe qui était dessus que représentez qu'elle qu'elles armes je vous montre peut-être que vous pourrez me renseigner donc voilà deux briquets alors j'ai envie de vous monter les deux en même temps parce que au delà d'être tous les deux des flaminaires bien sûr ils sont tous les deux intéressants au delà voilà quand je dis encore une fois au delà d'être des féminaires ils sont intéressants parce que celui ci donc et possède du coup un signe militaire dessus et celui ci est un briquet publicitaire pour la uat du coup on va voir ça tout de suite je n'ai pas réparé voilà ils sont vraiment arrivés comme ceci je n'y ai pas touché juste regarder vaguement ainsi fonctionnait et ça pourrait tout donc on va on va rapidement essayer de leur redonner vie je vais essayer de vous parler un petit peu de la uat et de l'instinct militaire mais étant donné que là franchement mes connaissances sont dépassés de loin je n'y connais rien du tout en en régiment et je ne suis pas du tout familier avec la uat une compagnie aérienne pour ceux qui n'ont qu'ils connaissent pas mais on va voir ça dessus du coup on va commencer je pense par l'uat et puis on va finir par pour moi le meilleur celui ci parce qu'il est doublement intéressant vous allez voir du coup à tout de suite on passe sur le petit briquet uat du coup voilà on est revenu donc on va commencer par s'intéresser par ce petit briquet noir et doré alors d'abord bon on va vite fait passer sur le briquet le modèle c'est un flaminaire donc si vous ne connaissez pas encore flaminaire sincèrement allez voir mes autres vidéos il est temps il est temps c'est un flaminaire champion c'est un féminin c'est un féminin qui a la particularité d'être pour la plupart ce qu'il ya tient avec féminin il faut toujours marre il faut toujours dire pour la plupart il ya tellement eu de versions différentes un corps en aluminium une tête en aluminium et un mécanisme qui est taillé dans un bout d'aluminium donc il est vraiment aluminium c'était l'époque de l'aluminium le problème de ce briquet là justement c'est que du coup il est très 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 sensible à tous les chocs je ne possède que très peu de champion dans un état correct celui ci est vraisemblablement neuf c'est sûrement un briquet publicitaire qui a été donné alors soit à des clients plus vraisemblablement à des collaborateurs de la compagnie malgré tout il a pris quelques tout petits chocs je pense simplement des clés ou des fait des pièces tout qu'il devait traîner dans un tiroir et malgré ça il est choqué à de multiples endroits alors qu'il est neuf et neuf et ça ça ne serait pas arrivé avec un avec un briquet comme comme celui-ci là qui a un corps du coup chromé sur un corps en laiton donc c'est vraiment c'est vraiment pas le modèle que je préfère et celui ci en plus a un petit problème quand il est arrivé alors je l'ai acheté dans un lot de briquet briques à braques donc il n'y avait pas vraiment de description je l'ai vu en photo il avait l'air propre effectivement on voit bien qu'il n'a pas servi parce que le revêtement là la finition qui était du coup à l'humilité noire part très rapidement au frottement et surtout au moindre accro ça doit là on était un petit coup de clé il faut vraiment aucune pression on enlève le noir là on peut faire le tour envoyé il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de manque peut-être un petit peu ici et un petit peu petit peu ici mais vraiment il n'y a que très peu de manque donc pour moi il est neuf donc j'avais vu ça je me suis dit tiens un champion neuf avec publicitaire il était pas cher dans le dans le lot je dis tiens je vais le prendre mais j'ai eu la surprise de le recevoir il n'y avait pas sa cartouche vous savez que les féminaires ont un cartouche but à bloc pour fournir le gaz à la flamme celui ci n'avait pas sa cartouche ce qui fait que vous allez voir alors je s'il a sur vidéo c'est flagrant parce que voilà si ici vous voyez ce petit ce petit trait ici là juste ici c'est vous voyez que c'est un petit peu enfoncé je pense que la lumière voyez vous voyez il est un peu enfoncé alors ajouté la lumière un petit peu voilà conséquence et la conséquence simplement il est très dur de de lui mettre une cartouche alors là vous avez dû entendre un petit blanc dans ma voix parce que je me rends compte compte de quelque chose c'est qu'il n'a pas de trop au fond du au fond du au fond du briquet et là du coup je me remets en question on bref du coup qu'est ce qui se passe c'est pas qu'est ce qui se passe que justement en plus s'il n'a pas de trou on va être très embêté voilà pour l'enlever alors du coup voilà comme je disais je l'ai reçu comme ça j'ai malgré tout débosselé un petit peu justement en enfonçant plusieurs fois la cartouche comme c'est de l'aluminium c'est très très malléable un peu trop d'ailleurs du coup le corps est le corps déformé ce qui fait que si on met une cartouche un peu épaisse et pas on ne pourra pas simplement pas le referme on a aussi un peu le problème il a pris aussi un petit choc au niveau la tête ici je pense que pareil on devrait le voir avec la lumière voyez il ya un tout petit boule soul sous le bourrelet une petite boule ne devrait pas être là voilà tout léger 1 je n'ai pas de balance et même si j'avais une balance je pense qu'il faudrait vraiment une balance très précise parce que ça doit faire un ou deux grammes à peine d'ailleurs il avait vendu comme ça il avait vendu comme étant un briquet plus low cost et surtout plus léger parce que apparemment ce qui est vrai les crayons qui étaient du coup les gros flaminaires avant celui ci était très lourd et c'est vrai qu'ils montagent alors pour les montages d'un champion vous voyez on tire c'est le plus simple à limiter vous tirez sur le la tête sur le corps ça ça s'emboîte dans la dans l'habillage c'est juste un habillage il ya rien du tout juste un gars du coup en général il prend des chocs dessus très 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 souvent c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon rica enfin je pense que vous une collection de flaminer celui ci n'est vraiment pas malheur pas du tout mon préféré pourquoi ce n'est pas il a pris des chocs clairement il a pris des chocs alors du coup il semblerait qu'il y ait une pierre coincée bon bah alors comme d'habitude à mauvaise surprise visible longue il a déjà été démonté je sais pas si ça va être flagrant la caméra ici la tête a déjà pris un coup c'est pas bon parce que la tête de vis par exemple je passe mon bras devant la vidéo et je prends j'entends les bruits je prends mes outils ici si elle était montée les montées on risque de casser la tête je rappelle toujours la vis de la molette est montée dans le sens inverse des aiguilles montre et c'est pas la série c'est comme ça que j'en vu avec les têtes de vis cassé donc on dévise dans l'autre sens la tête a pris à prix chère ou d'un moment où il est bientôt dans le vide on vient juste tirer sur sur l'axe on retire ça et dans apparemment bon jeu de pas vraiment c'est le problème viendrait d'ailleurs ou alors il doit y avoir un petit résidu peut-être de pierre cassé on va juste racler un petit peu apparemment c'est bon hop on va le remonter du coup pour revisser j'avais perdu mon temps de vis pour le revisser ce que je suis pas je suis pas mon droit d'habitude j'ai essayé de refaire à peu près la même scène que d'habitude mais je suis dans mon salon du coup je n'ai pas tout à portée de main comme quand je suis sur mon établi établi slash ordinateur slash gaming et c'est donc ok ça ça marche le ressort semble en bon état il a des gens ont essayé de gratter un peu trop ça c'est typique sa typique vous voyez là oui vous devez voir un petit peu avec encore une fois que la lumière là c'est le pousse pierre c'est juste un morceau de métal au bout d'un ressort qui vient du coup pousser la pierre et la pierre vient contre la molette là visiblement les gens se sont acharnés à z2 de gratter et ça c'est pas juste une ou deux fois ça ça a été ça a été essayé longtemps ça arrive évidemment on cherche bon pour champion comme beaucoup de la minère de ce modèle là on va prendre des pierres dupont alors là je vous montre celle ci mais l'emballage des pierres du pont n'est plus blanc comme ça il est noir prenez les noirs il existe des noirs il reste des rouges prenez les noirs ce sont les seuls de base c'est l'équivalent de celle ci ça c'était l'emballage d'il ya il ya 20 20 30 ans maintenant ça durait ça durait jusqu'à 2000 à peu près depuis ils ont changé par des codes couleurs parce que certains l'orbitaires semble nécessité des pierres spécifiques comme la pierre jusqu'au bout hop celui ci c'est simple alors celui ci c'est un peu le même modèle pour le versailles c'est un petit ressort avec au bout alors c'est de faire le point vous voulez un espèce de tube plein en métal avec des crans dedans et ici un petit taquet qui bascule ici c'est qu'est ici donc j'ai fait du de pousser là dessus hop et on vient rabattre le taquet par dessus ça tient juste comme ça c'est pas si mal que ça parce qu'il ya trois il ya trois crans comme j'expliquais sur notre vidéo il ya trois crans du coup plus la pierre s'use on peut éventuellement venir avancer d'un cran pour redonner un peu de pression à la pierre et du coup mieux finir la pierre c'est voilà ils avaient pensé à ça ils ont arrêté de faire ça après sincèrement c'est pas super utile c'était une bonne idée c'est une bonne idée mais c'est pas super utile donc comme d'habitude on rode la pierre un petit peu voilà c'est pas mal alors du coup je vais installer cette cartouche là ce qui est encore du gaz apparemment oui c'est vrai quel avantage de pouvoir être testé comme ça directement juste en mettant juste en mettant le mécanisme parce que le voilà le champion un mécanisme comme le versailles de première génération qui est entièrement usiné dans une pièce d'aluminium ça c'est une pièce d'aluminium qui était en plus coloré en doré et du coup tout est dessus quoi le levier pour le gaz tout système de molette et pierre tout est dessus donc on peut directement tester une cartouche avec ça quand général quand je quand je veux régler des cartouches pour régler la flamme je prends soit le mécanisme d'un champion comme celui-ci ou soit le mécanisme d'un versailles voilà voilà une petite flamme au moins il fonctionne je vous montrerai dans une autre vidéo comment régler la flamme d'un flaminaire parce que c'est un peu complexe et c'est un peu capricieux donc là il fonctionne ce qu'on va faire on va le remonter et on va parler un petit peu du briquet en lui-même donc on vient mettre la cartouche dedans avant de mettre l'habillage alors là vous allez voir c'est un peu agaçant surtout celui-ci qui est déformé il faut bien faire attention de le mettre bien droit si on n'est pas droit si on n'est pas droit voilà le premier était déformé du coup du coup il passe mal ça je voudrais parler dès le début la vidéo c'est embêtant c'est embêtant du coup il faut vraiment bien aligner en fait il a tendance à toujours vouloir se coincer sur des sur des coins et c'est comme ça justement qu'on le déforme du coup ce qu'on va faire on va revenir je vais remonter il va falloir que je que j'ai vraiment le briquet en main sans avoir problème de caméra etc donc à tout de suite il va de façon magique apparaître monter tout de suite donc voilà on est de retour je vais remonter donc pareil une petite précision aussi c'est vraiment typique de ce de ce modèle là vous entendez bien j'aime pas ce modèle là le corps encore une fois est tellement fragile est tellement malléable que quand vous venez faire coïncider le corps du briquet avec on va dire la jupe d'habillage de tête vous voyez bien l'habillage il vient jusqu'ici à peu près au niveau du corps jusqu'ici la limitation étant ici la vidéo avec plus de lumière ça va être mieux là ici il ya ça en dessous donc quand on vient essayer de faire coulisser le tout en général ce qui se passe c'est qu'on va on va mettre d'un bout par dessus l'autre et on déforme tout la jupe de la tête et l'habillage en lui-même faites attention faites ça vraiment gentiment c'est pas le briquet qu'on fait clac 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 remonte comme vous avez vu faire surtout de briquet dans celui ci faut prendre son temps ce que je préfère couper la vidéo parce que faut vraiment pas le faire dans l'express à la précipitation voilà du coup on va finir vite faire vous voyez un du coup il fonctionne maintenant hop toc voilà donc la femme est un la flamme est un peu fleblarde mais je vous trouverai dans une vidéo comment régler les flammes fleminaires quand je vous dis c'est un peu particulier du coup moi juste voilà je vais prendre mon téléphone et puis je vais vous parler un petit peu de uat alors uat ça veut dire simplement union aéromaritimes de transport voilà c'était s'était créé apparemment en 1949 et la uat tel que on connaissait à l'époque s'est arrêté en 63 alors fait c'est plus compliqué que ça apparemment ça a fusionné avec d'autres deux autres compagnies pour créer uta voilà et apparemment après uta a été fusionné a été intégré dans le groupe air france bon si quelqu'un s'y connaît mieux que moi n'hésitez pas en tout cas je vous posterai le lien de la page wikipedia le plus drôle évidemment c'est que c'est une boîte française qui avait son siège à paris dans le huitième arrondissement mais laissez l'information que j'ai pu trouver sur wikipédia sur wikipédia uk uk américain point comme quoi c'est assez ça c'est amusant il n'y a pas de page il n'y a pas de page wikipédia sur uat il ya une page sur uta parce que c'est les noms voilà les compagnies sont liés uta c'est après daté voilà donc je vous conseille d'aller voir c'est en son temps une compagnie qui avait fait son son petit son petit nom mais bon voilà c'est un nom de l'époque c'est un peu un symbole de l'époque c'est parti des compagnies qui ont disparu à cette époque là voilà du coup ce qu'on va faire on va s'intéresser maintenant au deuxième briquet et puis on se retrouve dans un instant pour voir le deuxième briquet m donc voilà on est de retour on va du coup maintenant s'intéresser à ce briquet là et comme on a fini par la description de la marque on va commencer du coup vite fait sur le logo qui est soudé ou collé j'ai pas d'ailleurs sur le corps de briquet alors du coup je vais vous montrer un peu mieux je pense que ça doit être pas mal à ce qu'on doit faire le point pas mal voilà je vois si vous voyez très bien et ben c'est alors pour ceux qui ne savent pas c'est l'insigne de la treuze à treizième demi brigade de légion étrangère voilà créé en 1940 donc bien sûr c'est français c'est chez nous donc c'est l'armée de terre de la légion étrangère voilà c'est un régiment interarmes apparemment c'est le c'était le le premier ou le seul c'est le seul régiment la seule unité interarmes de la légion étrangère voilà donc créé je vous l'ai dit un créé en 1940 7 7 division a été à fait la seconde guerre mondiale la garde de chine l'algérie donc voilà la terre au front un peu partout un même sorti bien fieu voilà et du coup pareil comme je suis vraiment je suis vraiment pas du tout compétent dans le domaine je vous laisse vous y intéresser plus précisément je mettrai la liande de wikipedia qui est très bien fourni très bien complété là dessus je vois moi j'ai appris plein de choses dessus je vous invite à aller voir donc du coup sympathique parce que voilà comme je disais des flaminaires avec un insigne militaire il n'existe pas beaucoup j'ai déjà de vue je n'ai pas déjà vu un flaminaire crayon avant celui-ci avec gravé visiblement par un par un soldat justement qui avait dû faire l'indochine voilà on trouve j'ai trouvé un j'ai un leader je possède un leader qui a un logo un logo les les couleurs du du d'une d'un régiment que je n'ai pas trouvé d'ailleurs mais en tout cas c'est rarement croisé alors celui ci en plus m'intéressait encore plus parce que comme vous voyez c'est un regard des ap par rapport à la taille c'est on dirait les mêmes mais non c'est un plus grand je crois j'en ai déjà parlé d'une autre vidéo c'est ce qu'on appelle c'est un modèle beaufort du coup c'est le modèle comme ceci à le fleurie mais en plus grand un modèle qui a un peu fait un flop chez fabinaire par celui ci son petit frère le fleurie est trouvable à une durée de vie d'abord très longue et c'est vendu en masse je ne sais pas combien j'en possède des petits comme ça tandis que le gros c'est très mal vendu on en croise de temps en temps donc quand j'ai vu quand j'ai vu celui ci voilà j'ai pas hésité parce que c'était c'est doublement une doublement une curiosité donc je me suis dit je vais l'acheter voilà donc pareil je viens de recevoir pour le coup j'ai juste démonter il fonctionne pas voilà la molette tourne en lui donc j'imagine qu'il ya une pierre coincé j'ai vaguement vérifié s'il ya eu du gaz on va le refaire visiblement et pas de gaz donc comme d'habitude je pense que ce briquet là a dû être acheté ou offert la personne assez a sûrement voilà utiliser une cartouche ou une moelle une cartouche et après l'arranger parce que c'était compliqué avant d'aller se trouver un muraliste de charlie de cartouches etc c'est marrant le feu le nombre de briquet flaminaire voilà qu'on trouve comme neuf mais une cartouche vide et c'est pareil pour les cilomages d'ailleurs c'est exactement pareil les gens utilisent tant que tant que la cartouche est pleine après ils reviennent à un bon vieux briquet jetables et puis on parle plus quoi bon pour le démontage vous invite à aller voir le démontage du fleuri disponible sur une autre une autre de mes chaînes youtube je vous mettrai le lien quelque part dans l'image alors du coup quand je les montais la première fois ça m'a ça m'a amusé parce qu'en fait il est équipé d'un but à bloc b mais de première génération c'est dans l'alliage un peu blanc comme ça en allemand après ils sont avec un alliage un peu en laiton les tons cuivres comme on a pu voir dans la vidéo juste avant donc visiblement celui ci doit être vraiment dans les premiers dans les premiers les premiers beaufort ou alors j'ai dit une bêtise le mec a récupéré cette cartouche là dans un remplacement huirot de tabac parce que les cartouches étaient consignées donc parfois on trouve des briquets qui n'ont pas pu sortir avec ce type de ce type de cartouche et qui ont quand même ces cartouches là et inversement on trouve des crayons avec des cartouches cartouches laitons alors que normalement ils sont sortis avec ceux ci le problème de ces cartouches là on va faire un petit un petit arrêt ces cartouches là sont les donc les premières enfin les deuxièmes cartouches flaminières sorties mita bloc b ce sont du coup les plus vieilles et assez logiquement les moins fiables voilà des cartouches flaminières qui ne fonctionnent pas j'en possède quelques-unes et dans ce lot il ya une grosse majorité de cartouches buta bloc b de cette génération là il fuit souvent de la valve et certaines fuites du gicleur voilà donc celui ci je pense que j'ai tout simplement prendre une autre cartouche et je m'intéresserai à celle ci plus tard parce que en plus va falloir la démonter bon on verra en tout cas on s'est intéressé du coup à la pierre qui doit être coincée je pense donc alors celui-ci pareil avant d'aller voir la vidéo la pierre est maintenue par une espèce d'étrier c'est assez amusant l'étrier là voyez un et qu'on ressort tout ça sert à la fois à maintenir le corps en place et à maintenir les pierres la pierre ensemble et puis certains certains mettaient une pierre de rechange dans le trou de côté je pense que c'était c'était voulu par l'énergie imagine du coup du coup du coup du coup ouais pierre coincé et pas du coup même 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 traitement donc la vis alors surtout surtout sur fleury et beaufort n'essayez jamais de viser trop fort parce que la vis va traverser le nylon et va pousser la plaque en métal qui est juste de l'habillage et vous allez retrouver avec un briquet défiguré surtout que la tête du beaufort n'est pas du tout interchangeable d'un fleurique donc surtout là dessus faites attention ne faites pas d'erreur voilà rappelez vous l'intention inverse et quand vous revissez ne vissez juste pas trop quoi juste qu'il faut bon celui-ci par contre ça va être chiant parce que ils sont chiants à faire venir il faudrait ma pince là il faudrait la petite pince j'ai pas amener les pinces parce que celui-ci la différence des vis dans le métal la vis une fois même une fois des ventes une fois dévissé il ya une petite un petit bout de plastique qui maintient donc je vais chercher ma pince et je reviens à tout de suite ok du coup j'ai pris un petit pince donc là on va essayer de récupérer gentiment l'axe là serait mieux d'avoir une petite pince avec un bec fin et avec surtout avec un bec rainurée rainurée pour avoir une meilleure place c'est bon je pourrais l'avoir avec les loupes alors j'ai oublié de prendre mon verre de loupes voilà comme d'habitude vous commencez à connaître mes vidéos une pierre coincée on a l'habitude toujours la même chose on prend le tournevis ce qu'il faut pas trop gros celui-ci ferait à faire et on va venir déboucher cette crasse en mettant de la poussière de pierre dégoûtante au final je vous conseille finalement peut-être de mettre un masque parce que cette poussière est tellement fine que je suis pas bien sûr que ce soit une bonne idée de la respirer bon à force d'en démonter je viens pour me demander si s'il faudrait pas attention en tous les cas là après l'avez vous bien les mains cette poussière colle donc fait ça au dessus d'un voilà on l'a eu alors là du coup je lâche que je quasiment vous dire c'est une pierre d'origine ça vu la couleur couleur un peu argenté je serais tenté de dire que c'est la pierre d'origine bon voilà elle est venu assez vite du coup n'oubliez pas rentrer avant de remonter la molette de bien faire attention d'enlever tout ça donc pas c'est juste le tournevis ou le pic ce que vous voulez comme il faut pour bien sortir que le tube est bien rond et bien débouché une fois que c'est fait vous pouvez revenir mettre la molette pour vous témoins d'un petit coup de chiffon si vous voulez et comme les briquets chez moi ils servent de toute façon ça s'encrase très rapidement hop on remonte dans le sens inverse donc je disais dès que ça résiste voilà ça résiste pas plus loin encore un petit peu éventuellement voilà du coup même traitement pierre dupont pareil hop pas tromper de trou évidemment c'est très ridicule quand ça arrive mais ça vous arrivera d'habitude on l'a on vient d'habitude pousser moi voilà je pousse un peu dessus avec le pouce et puis et puis j'avance dessus voilà ça permet de la faire la faire arrondir gentiment et après normalement une fois appuyé jusqu'au fond ça vient tout seul du coup comme je disais je vais lui installer une une cartouche qui fonctionne c'est le plus simple normalement voilà si on fait ça c'est plus compliqué ça là voilà elle est bien réglée en plus normal je l'ai réglé pour un autre du même du même modèle hop mais comme voilà l'autre modèle courant celui ci il mérite d'avoir une manière qui fonctionne parfaitement bien désolé je m'embrouille je forçais du coup normalement voilà à tout cas de nettoyer voilà hop on va faire comme ça je vais juste nettoyer on va faire conclusion dans un instant à tout de suite et donc voilà nous voici avec deux nouveaux flaminaires vous avez ça a pris je sais pas dix minutes pour chaque pour le réparer c'est toujours la même panne vous avez bien vu un pierre coincée cartouche pierre coincée cartouche gaz voilà c'est toujours pareil les briquettes flaminaires sont tellement fiables qu'au final il n'y a pas vraiment de panne c'est juste voilà au bout de au bout de 30 40 50 60 ans 70 pour les plus vieux et rendu en 60 ans surtout 70 pour les plus vieux et ben forcément la pierre est complètement en poussière donc voilà faut toujours c'est à 99% des cas il faut faire ça des fois bas la pierre n'existe et puis n'était plus là donc on a la chance d'avoir un briquet qui n'a pas eu de pierre coincée parce que la pierre était déjà fini mais en général on les reçoit pas surtout quand on achète des briquets neuf en boîte ou des briquets très propres sont les briquets qui n'ont pas servi donc c'est vrai qu'ils possèdent encore leur pierre dans les tubes de pierre c'est pas une bonne idée d'ailleurs si vous avez une grosse collection et si vous ne vous servez pas de vos briquets au final ne mettez pas de pierre à briquet parce que ce phénomène de pierre qui colle et ce qui désagrège ça commence au bout de la première année au bout de deux ans déjà elle commence à coller la molette le premier coup à faire casser la molette et au bout de trois quatre ans déjà on sent la pierre qui n'est plus du tout comme avant et ça va au bout de 5,10 ans on serait à avoir des mêmes problèmes donc au final le mieux reste encore si vous voulez pas de problème ne pas mettre de pierre le problème moi c'est que j'aime bien pouvoir changer de briquet utiliser un briquet pour allumer une cigarette et allumer autre chose de quoi donc j'aime bien changer de briquet donc on sert toujours à peu près tous donc j'ai besoin qu'ils soient tous opérationnels pour mon plaisir c'est pas très intelligent dans le cadre d'une collection mais bon moi je préfère les objets qui servent que les objets de vitrine donc donc c'est vrai que forcément j'ai fait ce choix là mais voilà faites attention si vous avez une collection de briquet éventuellement il faudrait mieux enlever les pierres voilà ou pas en mettre c'est mieux donc j'espère que ça vous a intéressé voilà c'était une petite vidéo pour revenir un petit peu sur la chaîne et comme j'avais reçu ces deux briquets là que je voulais m'en occuper et que j'avais pas le temps de m'en occuper pour les mêmes raisons que j'avais pas le temps de faire des vidéos donc comme maintenant j'ai pris le temps de faire des vidéos je me suis dit je vais en prendre prendre le temps de faire une vidéo et de m'occuper de ces briquet là voilà c'était plus pour mon plaisir que pour votre plaisir mais bon mon plaisir c'est aussi un peu votre plaisir en tout cas je l'espère je vous invite franchement à vous intéresser alors surtout à la 13e db le mais intéressez vous aussi si vous trouvez des choses sur la uat parce que voilà c'est un peu une entreprise française qui a une vie un peu particulière voilà c'était c'était c'est quelque chose à l'époque on trouve beaucoup de pub à l'époque de cette de cette entreprise donc n'hésitez pas si vous êtes un peu curieux basse d'air soyez curieux c'est ce que je vous dis dans chaque vidéo soyez curieux n'était pas à vous renseigner en tous les cas je mettrai les liens dans la description et puis autrement on va finir comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce en l'air bien sûr surtout partager partager la vidéo ça me ferait vraiment plaisir comme d'habitude de pouvoir partager mes passions avec le plus grand monde et autrement vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que twitter et facebook je suis sur les deux n'hésitez pas à venir sur ce bas je vous dis une bonne soirée et puis à la prochaine